Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de teamfight tactics et nous allons jouer hop on met en bord de laisse on est parti on a le choix entre gagner des free roll gagner les free roll le free roll c'est sympa mais il faut vraiment partir sur une composition qui n'est pas trop contesté par les autres je pense parce que sinon on se bat tout le temps pour les mêmes et on se retrouve vite coincé on verra et c'est shadow eyes shadow eyes et donc pas celui qu'on a juste choisi par contre shadow eyes le shadow eyes le rise shadow eyes les amis il est complètement pété il permet de faire ressusciter vos alliés donc c'est très fort par exemple de mettre un rise shadow eyes avec une compo briseur shogat par exemple parce que satan comme jamais ou une nico imaginez nico qui ressuscite bon nico est rarement celle qui meurt en premier mais un mais voili voilou on a trois kail pour le moment intéressant le problème c'est que jean est une très très bonne unité aussi à prendre aïe 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 parce que jean warwick ça fait partie d'une très très bonne composition aussi et moi j'aime pas trop kail à la base donc parce que j'aurais pas dû prendre la kail après si on a de l'argent ça va on a une soraka donc je peux prendre ça et ça soraka c'était pareil ça aurait pu être gardé donc on a deux soraka maintenant on n'a pas trop de deux pas trop de vanquisher ionia pour le moment je suis pas sûr qu'on reste demacia vous savez que moi je suis pas un grand fan de demacia non je pense qu'on va jouer pandora item je suis pas un grand fan on n'a pas trois demacia donc ça sera plutôt plutôt cette comp là alors avec comme objectif de quand même revendre ça 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 je vais accepter de perdre là ouais parce que j'ai décidé de pas prendre les levels donc j'ai décidé de perdre on a l'as whisper mais bon on va décider de perdre tant pis les premiers rounds on va pas prendre une branlée contre lui après ça se trouve on va rien tuer du tout parce qu'on a tout blessé mais finalement on n'a rien tué ça c'est un peu ballot quand même les résultats j'ai pas ouais non ça aurait été bien si on avait gagné lui il a de la chance parce qu'il va passer les dix de thunes et devait être à 9 comme moi je suis dégoûté je pense très clairement qu'on va faire des items de temps qui naissent on départ on n'est pas 50 à être parti sur ionia vanquisher j'ai l'impression d'être un peu le seul donc ça me va si on est deux ça peut encore le faire je vais accepter de perdre les deux premiers rounds on aurait pu passer level 4 mais ouais si je gagnais par miracle je gagnais un thune ouais je suis pas sûr que de toute façon en posant j'ai failli hésiter à poser swain est ce qu'on peut faire un kill oui on fait un kill c'est déjà ça ça va on perd pas énormément de points de vie là sur un fight comme ça parce que nous être bien positionnés au carousel on s'en fout un peu on est d'accord je préfère faire une compo tanky qu'une compo vanquisher pour le moment donc on fait une compo tanky j'ai un giant slayer je pense que je préfère faire des temps des dégâts temps ok ok bon bah c'est bien il a une bt je sais pas quoi ça va lui servir je peux regarder les augments il faudrait les connaître parker c'est pas un spoiler froid lui ah bah lui il veut jouer à lui il veut jouer nico lui certain pas sûr qu'on est perdu hein cette compo reste forte hein ok on renoue avec la victoire c'est bien on a un darius on s'en fout également on a une hache par contre on s'en fout pas hache est un très très bon personnage early on aurait deux haches comme ça on va aller chercher hache il y a une nico qui veut être joué par le mec qui joue ça donc on va voir high menu one est ce qu'il va prendre nico ah il pourra pas ça serait bien qu'on ait une armure on a une armure c'est bien on est pas mal on a une hache maintenant deux ça va peut-être mieux le coup que warwick pour le moment mais le problème c'est que j'ai pas envie de rendre mon warwick donc il faudra passer le level ça coûte combien de passer le level 8 donc let's go on décide de le faire là on a un gros step up en terme de dégâts si on perd ça sera ah bah lui il fait il a un truc invoker ok ouais donc il veut pas forcément il veut jouer yonia mais il veut pas jouer bon on a décidé de passer le level ça rattrape le fait de toute façon c'est pas une composition où vous êtes censé stagner comme shogat graze samira etc c'est une compo où vous êtes censé prendre de l'xp un moment deux fois d'ailleurs donc là on l'a fait maintenant et voilà comme ça ça rattrape un petit peu et on va essayer d'avoir une série de victoires jusqu'au de nouveau une série de victoires on cherche plutôt des negatrons maintenant hein Darius vous allez me dire Iskierker tu le prends non parce qu'en fait Darius est la pire des 4 unités vanquisher je trouve à l'ajout jugger mais on l'a déjà avec warwick euh et voli volou on peut le prendre mais le problème c'est qu'on là si on gagne on on a deux d'intérêt donc le but c'est bien évidemment de gagner je sais pas trop ce qu'il veut faire comme compo il a essayé d'économiser lui regardez il a 50 de pognon par contre donc oui par contre il est il est bien pour le plus tueur AFK You cannot perform action for the next rerun afterwards you gain 20 gold moi j'aime bien économiser des points de vie pas trop en perdre le premier qui gagne c'est celui qui joue pour le moment Graves avec des items ah le Graves que j'aime bien faire ok ok Mireille il y a deux c'est plutôt une bonne nouvelle et des negatrons à gogo donc on fait ça pour le moment on est seul sur vanquisher ça me parait ça me parait plutôt inespéré j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de gens sur Bilgewater qui est bien évidemment où ils veulent Nila Ionic Spark on va lancer de comp on s'en fout un peu sorcier c'est très fort ok quels sont les prochains items bah les prochains items sont les items agressifs les items offensifs on a une BT déjà pour Nila je pense qu'il faut pas les slams maintenant les items est-ce qu'on peut prendre Darius c'est le problème c'est qu'il passe là encore le cap des écarts de gold là on fait rien malheureusement on fait rien malheureusement l'objectif c'est de gratter maintenant les 50 de thunes puis d'essayer de level up le plus rapidement vers le level 7 pour pouvoir roll et espérer avoir Nila Roulou donc là faut tenir bon lui il commence à construire sa compo bastion Nico centrique il a deux Nico pour le moment il est censé être puissant mais je pense qu'on le bat encore faut espérer le battre encore ah c'est chaud mon Warwick va bientôt mourir et quand Warwick va mourir les autres vont tomber comme des flèches il aura le temps de cette fois-ci crever le one shot sur Nico je pense que ça passe ça passe oh ça passe mais à rien du tout Bronze Diquette Pandora Bench Pandora Bench est une de mes choses préférées dans le jeu mais bon regardez si on a pas un truc qui peut servir pour non qui peut servir pour le PVP l'objectif ici maintenant c'est d'avoir H3 est-ce qu'elle est jouée ? j'ai pas l'impression que H3 soit trop jouée dans cette game je crois que tout le monde s'en fout de H tout le monde s'en fout de ma comp littéralement il y a des rogues dans cette game faut que je me prépare H3 c'est très 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 fort d'avoir H3 dans une compo Vanquisher mais il faut la stuffer quoi si j'ai très rapidement H on rappelle que H c'est une unité 2 c'est pour ça que voilà on va perdre en même temps il devait être 6 il a un peu pas que ça à foutre quoi ça serait bien qu'on fasse quelques kills quand même on en fait quelques uns ça va ouais c'est le joueur AFK qui avait beaucoup de PV ok H de plus Last Whisper c'est un bon item de toute façon sur H et sur c'est un bon item sur H je vais regarder les items qui se font sur H c'est vrai que j'ai pas du tout préparé là j'ai j'ai déjà fait une game avant mais je regarde plus du tout les sites j'essaie de jouer sans je peux m'en débrouiller en général mais je n'ai pas envie de faire d'erreur les items sur H et la Spationia bien évidemment Last Whisper Giant Slayer et Dead Blade mon problème c'est qu'on voit qu'il n'est pas le passé level 2 on va faire un Last Whisper compliqué c'est que mon Warwick il est toujours pas passé level 2 donc c'est problématique il y a une Fiora, il y a un Mort 2 on est avant dernier ben on va prendre le Mort 2 juste pour gêner ceux qui font des compositions basées sur Mort 2 sinon on aurait pris Nila et Zaya on est à 70 points de vie, ça descend très très vite nos points de vie on a un vrai potentiel c'est clair mais pas forcément si simple c'est quoi qu'on a sur Mort 2 ? c'est une on a un Négatron on a un deuxième Warwick, ça c'est plutôt bien Mort 2 on va le mettre là bien sûr pour essayer d'avoir Nila et Zaya et sinon on continue de passer des levels il faut limiter la casse ah oui on a passé un level j'aurais dû poser quelque chose mais je peux pas poser Mort 2 il faut accepter de perdre les petits potes à la compote c'est qu'on se prend des sacrés branlées ça prend très très cher niveau points de vie mais il faudra rectifier tout ça il faudrait avoir Ionia ou Vanquisher Crest couronne pour la prochaine là je pense ça sert à rien, il faut accepter de perdre tous les rounds jusqu'aux rounds machin les mecs ont vraiment pas envie de perdre et le pire c'est qu'ils arrivent à économiser pas mal d'argent donc il va falloir essayer de rattraper avec ça on a un Warwick on a une vie ici à mettre et on a un RFC à mettre ici c'est pas sûr qu'on ait la hache pour le moment 3 c'est pas grave on a une fiora je vais pas poser une fiora juste pour essayer de faire un truc intéressant je m'en fous c'est pas grave tant pis on perd oh il y a deux joueurs de Nico est-ce qu'on pourrait faire quelques kills moi ça m'irait bien voilà ah lui il est faible aussi à priori lui aussi il a dû faire beaucoup de lose il va peut-être me battre hein mais non on va gagner après c'est le dernier fight après normalement on est censé plus trop perdre non plus on a une deuxième hache et on a des haches encore à mettre ici il faut essayer de passer level à suivant encore ok ok il y a un coup à jouer ok j'aurais pas dû prendre il faut que ça va si je fais ça et ça on va rouler ça on va rouler ça on va pas poppy mais je veux pas à lui non plus je veux pas à elle non plus non mais on a pas de bol hein non c'est dingue on n'a pas eu une seule on n'a pas eu une seule Nila et une seule Keisa c'est vraiment pas facile ce qu'on boule dans le cul là Vanquisher après on peut essayer de bosser sur celle Keionia non on va rouler une Nila peut déjà lui faire deux items à la vanquisher 7 hum C'est un peu mieux là, c'est un peu mieux, il faut que j'arrête de perdre donc je fais ça. Maintenant il faut rentrer Sionia. Ah mais j'ai deux Jeans sur le bord, il faudrait peut-être que j'en retire un. Après non, c'est censé devenir un peu moins dégueu ma compo là, merci. Ça c'est bien, j'ai une fior A3 là. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai une karma à poser à la place là. Jin, je joue pas 3. Il me faut un Shen. Il me faut un Shen et des haches. Au moment je la revends pour repasser le pack de pognon. On est à 43 bébés, c'est chaud. Ah lui il nous explose de cul non ? Bon c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il nous faut Xaya. C'est très important d'avoir Xaya et c'est très important d'avoir H2. Alors Xaya ou Shen. Shen bien évidemment très très important ici. On prend Shen. Shen il remplace Warwick. Shen il remplace Warwick. Et normalement... Je vais venir en place Warwick. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et il manque Xaya à la place de... Ah ouais non. On joue pas à H3 en fait. Ok ok. On attaque Shen. The Warwick c'est sans doute un meilleur choix. On perd 4 Vanquisher. On va le mettre à 7 maintenant. Double Rapid Fire Cannon. Ouais Double Rapid Fire Cannon. C'est plutôt Titan normalement qu'il faut faire mais... Ouais pour entrer... Pour entrer Xionia en fait faut enlever H. Donc en fait H ne fait pas partie de la comp parce qu'on a eu la crest. Donc H ne fait plus partie de la comp. Maintenant il faut... Maintenant il faut mettre... Maintenant il faut mettre Xaya. Il faut tomber sur Xaya. Donc en fait ça on le fait plus. Ah ouais on fait 57. Adieu. Tant pis. My bad. J'ai pas pensé à ça. Si on veut faire 4 Vanquisher, Xionia il faut plus H. On a 2 Fiora. Ok what the fuck. Ok ok. Ah c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué c'est compliqué parce qu'on a pas encore le Shen 3. Et hier je l'ai jamais eu quoi en fait. A une période de Shen 3. On a pas beaucoup de shred à physique ce qui fait que c'est chaud. On arrive pas à tuer. C'est à cause du heal et du Shen en boucle. On va réussir à le buter et on va réussir à gagner je pense. Pas de Shen, pas de Mordeux c'est pas facile. Par contre on a un Giant Slayer c'est plutôt une bonne nouvelle. Xaya est-elle contestée ? Y'a pas de Xaya ici. Pas de Xaya ici. Pas de Xaya sur le board. Pas de Xaya sur le board. Pas de Xaya sur le board. Par contre il y a des Shen un peu partout c'est sûr. J'ai une Xaya qui remplace elle. Elle elle dégage. J'ai une FIS quand même. Je vais essayer de prendre lesس. J'ai une fois. ... ... ... ... ... ... Vu que les combats peuvent durer, vu les compots qu'on se tape maintenant contre nous, les fights peuvent durer, je pense que le Ginzu est devenu moins mauvais qu'il y a quelques jours. Donc on va partir sur Ginzu maintenant. Et le mieux ça serait de faire une rédemption maintenant sur notre chère Shen et de l'avoir deux. Si on l'avait deux, ça serait très efficace bien sûr, beaucoup plus efficace que là. Il nous faudrait une deuxième Keisa. Il y a beaucoup de Xayah quand même vu qu'elle est contestée par personne. Forcément il y en a beaucoup. On a tué la fronde suffisamment rapidement pour que Neunia et Xayah tiennent bon. Est-ce que ça tiendra bon ? Oui, ça tiendra bon. Let's go ! Dommage, on aurait bien voulu avoir une Keisa. Il aurait fallu tenter d'essayer d'avoir Keisa pour ne pas réussir. Parce que là on était à 49 de pognon, il faut se permettre, on peut se permettre d'en acheter un autre en fait, ça ne change rien, ça ne change pas l'intérêt. Là on a une Xayah 2, on a 4 Silco, c'est assez rigolo, quand on y pense. Et on va faire une rédemption, non on ne va pas utiliser l'item. What the fuck ? Silco n'est pas contesté non plus a priori. What the fuck ? What the fuck ? Le Shen qui n'existe pas dans cette game. Par contre on bosse sur Xayah 3. Et a priori on est le seul à bosser sur Xayah 3. On est le seul... Neela sera beaucoup plus contestée parce qu'il y a un habile jouateur. Je pense qu'on n'a pas gagné. Beaucoup d'argent. On a que des... On a 5 Silco là quand même, c'est assez rigolo. C'est assez cocasse. Et on est bientôt mort. Il nous faudrait à Shen 2 pour vraiment progresser. Le problème c'est que ça ne veut pas nous le donner. Après si ça, ça se transforme en Xayah, on a gagné. Il y a une Xayah, justement. Et je vais la prendre. Plutôt que Harry. Harry ne me fait pas du tout gagner la partie. Si vous devez vous poser la question, Harry c'est une Yonya, ok ça remplace Karma, mais ça ne fait pas gagner la partie, elle n'est pas stuff. Xayah, il m'en manque plus que 2. Et si vous avez gagné la 3, ça fait très très mal quand même. Ça ne fait pas forcément gagner la partie instantanément. Et bien on l'apport les amis. Comme quoi, on peut se faire jambonner. C'est peut-être qu'on peut y aller là-dessus d'ailleurs. C'est vrai qu'on a fait Ginzu exprès. On a fait Ginzu sur Xayah exprès pour ce fight là. Tout simplement, parce que c'est un fight qui dure très longtemps vu que c'est des... Ok, on l'a battu. Tout le monde s'en fout de Keisa ou quoi ? Tout le monde s'en fout de Keisa, j'ai l'impression. C'est dingue le nombre de chaînes, on n'en a pas croisé beaucoup les chaînes. Je suis un peu deck parce que je vais sans doute perdre. Mais c'est le jeu map au plus 7. Je ne suis pas encore mort. C'est normal qu'au bout d'un moment ça arrive quoi. C'est normal qu'au bout d'un moment ça arrive. Ça arrive juste avant la loose. Ce qui est quand même une bonne performance. Juste avant la loose. Maintenant il faudrait chaînes quoi. Très clairement, on a besoin d'un petit chaînes quoi. Oh Nila, c'est beau. Je pense qu'il faut plutôt que je fasse ça et que j'essaie de trouver un chaînes. Tant pis. On a bien fait je pense. On a bien fait là, c'est une grosse avancée d'avoir fait ça. Une grosse avancée de ne pas avoir voulu stacker. On n'a pas les PV pour stacker là. Statistiquement, il faut aller chercher. Alors vous allez me dire mais Iker tu vas gagner avec Zaya 3. Bah en théorie oui mais je préfère être sûr d'avoir une front lane en fait. Parce que pendant tellement longtemps on n'a pas eu de front lane que là il fallait une front lane. C'est le problème de chaîne, chaîne ça tanque mais chaîne 1 c'est quand même faible. Celui qui est là, lui il va jouer des Aphelios. Il va jouer des Aphelios 3 et des GP. Pour essayer de gagner. Oh j'ai un chêne. Rigolo. Toutes les unités d'eux elles sont prises quoi. Il n'y a plus de rogues je crois. Si il y a encore des rogues. D'ailleurs on joue contre eux. Il faut pas même si qu'il meurt trop vite. Non pas le temps. BOOM ! Faut juste que je fasse attention à celui qui joue à... Il joue pas à Aphelios 3. De toute façon il joue pas à Aphelios 3 le mec. Tellement d'unités épiques qui ont été prises par tout le monde. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'épiques partout nulle part. Eh oui. Bah les gars j'ai galéré et j'ai galéré à l'avoir. J'ai galéré à avoir mon chêne 2. J'ai galéré à avoir Max Zaya. C'est mérité. Emmerdez pas. Et puis elle peut encore se faire one shot. Oh le stun de Heimer. Mais le chêne qui tanque. Qui tanque pendant 3 jours et 3 nus maintenant qu'il est 2. CGP qu'il faut prendre. Harry. On peut bien évidemment prendre Harry à la place de... De Karma. Sois pas deg. C'est le top 1 pour le roi des dévilos. Vas-y. Mais non c'est elle qu'il faut remplacer normalement. Il est parti. Il est mardi. Le rage quitte. Putain. On est allé chercher le top 1. On est allé chercher le top 1. Provoit. Le retour en plate 3. Je fais plate 4, plate 3, plate 3, plate 4, plate 4, plate 3, plate 3, plate 4. Vous avez vu ce beau gameplay les familles. Bon peut-être qu'il aurait fallu passer level 8. Peut-être qu'il aurait fallu passer level 8. Après. En fait non. En fait oui. En fait non. En fait oui. En fait non. En fait oui ou non. Faut passer level 8 ou faut passer level 9. Bah le problème ici. Peut-être qu'il fallait peut-être essayer. Je sais pas si statistiquement fallait aller chercher le level 8. Parce qu'en fait ça apporte quoi ? Bah pas grand chose les petits potes à la compote. Moi je vous le dis tout de suite. Pas grand chose. T'ajoutes Harry. Mais Harry 1, 0 items ça sert à rien. T'ajoutes un petit... Un petit Atrox. T'as pas de Darkin. T'as pas de Sayer. T'ajoutes un petit K-Sente. Pour faire que ton Shen tank un peu plus. Pourquoi pas. T'ajoutes un petit Hammer. Pour avoir du Shred. Enfin on a que Zaya quoi. Donc ouais. Pourquoi pas. Peut-être un Hammer. Mais le problème c'est qu'on a dépensé énormément. Peut-être qu'on aurait dû passer level 8. J'avais peut-être pas assez de points de vie. Justement. L'une des erreurs que me disait Nigel. Nigel qui est un viewer de Liker TV. C'est qu'il me dit que le problème c'est que souvent. Quand on n'est pas encore suffisamment bon au jeu. On a tendance à vouloir trop passer level 8. Et on reste... En voulant trop passer level 8. On perd tellement de gold à passer level 8. Juste pour mettre une unité en plus. Qui ajoute pas grand chose. Et puis rajouter une légende. Qui est juste une. Et pas trois. Deux étoiles. Ça apporte pas. À part certains cas. Ça apporte pas non plus grand chose. Là on est déjà 6 Vanquisher, 4 Vanquisher. On va jamais passer 9 Vanquisher. Donc je pense que c'est plutôt bon de faire ça. Et d'avoir tenté le coup d'avoir Xayah 3. On a eu de la chance. On l'a eu quoi. Mais bon après. On a tellement pas eu de bol sur les chaînes. On en a croisé tellement des épiques. À la fois c'est de la chance et pas de la chance quoi. Quand t'as Pandora Bench. Et que t'as rôle énormément de trucs pour avoir des épiques. Et que tu... Voilà. Moi je pense que... Je pense que c'est à peu près normal ce qui s'est passé. Et je pense que vu le nombre de PV que j'avais. C'était comme normal de pas aller chercher le level 8. Voilà. Parce que eux ils sont carrément allés chercher le level 9. Mais c'est normal. C'est pas des compos qui sont très très fortes. Lui il jouait quoi ? Il jouait Double Trouble. Non il jouait quoi là ? Pourquoi il a 2 Jarvan ? Pourquoi il a... Ah parce qu'il était dégoûté. Il voulait avoir Jarvan. Parce qu'il lui manque le dernier Jarvan. Ah oui d'accord. Sauf que là le problème c'est que lui regardez. Il a AFK. Inning Horn. Donc il a fait beaucoup de thunes. Et The Golden Eggs. Ok d'accord. Il joue fun lui. Voilà. Ok. Ok ok. Non mais ça s'est plutôt bien passé. Content. L'erreur que j'ai fait c'est que... Enfin l'erreur que j'ai fait c'est qu'en fait. Quand on joue H3. On peut pas jouer 4 Vanquisher. On est obligé d'en jouer 5. Donc on peut pas jouer 6 Yonia. Puisque Jin doit être gardée. Nila doit être gardée parce qu'elle est trop forte. Xayah doit être gardée parce qu'elle est Yonia. Donc vous voyez l'erreur c'est que... L'erreur qu'il faut que je m'en souvienne. Quand on veut faire H3. C'est qu'on a déjà... C'est qu'on a une couronne Yonia. C'est qu'on a une couronne Yonia. Et on pourra adouber H comme étant une Yonia. A la place de Karma par exemple. Vous voyez. Et qui fait que... Parce que Karma a... C'est pas grand chose là. Donc... Donc Wadi Walou. Voilà. C'est le truc qu'il faut se rappeler. Tu peux jouer H3 dans la compo Vanquisher. C'est ça le défaut aussi de jouer toutes les compos différentes. Parce que c'est comme quelqu'un qui va dans un jeu jouer tout le temps le même personnage. Forcément au bout d'un moment il maîtrise le personnage. Moi vu que je passe d'une compo à une autre. J'oublie ce genre de détail. Et donc Yonia... Pour jouer H Vanquisher 3 étoiles. Il était obligé de jouer... Vous voyez Darius on s'en fout. Je l'avais dit que Darius on s'en foutrait. On s'en est complètement foutu. Si Vanquisher ça vaut pas le coup. Vraiment si Vanquisher ça vaut pas le coup. Si Yonia c'est bien plus fort. Donc vaut mieux que... Après le défaut de si... Normalement la couronne Yonia vous la mettez pas sur H. Vous la mettez sur Nila. Mais... Mais bon. Si vous pouvez en... Si vous en avez deux. Je pense que si t'en as deux. Tu fais une compo Vanquisher. Et tu la mets sur H. Et Nila. Et ça fait des chocapitres quoi. Holy boulot. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des petits détails. Petit truc. Est-ce que... Si vous avez des explications. De pourquoi il fallait mieux rester 7 ici. Ou peut-être qu'il fallait mieux passer level 8. Peut-être qu'en termes de... De range de probabilité. C'était mieux de passer 8. Et de rentrer. Je sais pas un truc. Plutôt que d'espérer tomber sur Xayah. Surtout qu'on l'a eu vraiment à la dernière seconde. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Pour une nouvelle vidéo de TFT sur la chaîne. Car oui. Notre objectif. C'est. D'être diamant. Cette saison sur le 7.9.5. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Il y a un mois on était faire. Donc voilà. On a quand même monté. Mais là on stagne un petit peu. Allez des bisous. Ciao. Et n'hésitez pas à passer tous les jours en live. De 17h à 20h. Et après c'est d'autres jeux. Ça peut être Smite, Paladin, Overwatch, Diablo 4. Des let's play. Ça peut être plein de trucs. Mais la première session de live. C'est TFT. Jusqu'à ce que j'ai plus de neurones. Et après je pars sur un jeu où il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Des bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501